Bonjour à tous, voici le tirage des énergies pour la semaine du 10 juin au 16 juin. Dans ces tirages, vous allez retrouver une carte des portes de l'intuition, une carte des animaux guides et une carte du tarot des fleurs. Je vous propose trois tirages, trois tas de cartes au choix avec le petit oracle de la forêt. Donc le premier tirage, le premier tas de cartes sera le tas croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Le second tirage, le second tas de cartes sera les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Le troisième, le dernier tirage, dernier tas de cartes sera la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Je vous laisse donc choisir parmi ces trois tas de cartes. Le tas, le tas de cartes qui vous attire, qui vous inspire le plus. Donc le tas croissance, le tas sous-bois ou le tas musique. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre tirage, votre tas de cartes. Nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, le tas croissance. Alors pour ce tirage, avec les portes de l'intuition, la carte qui est sortie, c'est la carte réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Cette carte, elle peut vous dire si vous êtes en attente d'une réponse, si vous cherchez une réponse en vous, si vous cherchez une solution, si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il est possible que vous ayez comme un éclair, que vous trouviez la réponse en vous, en votre cœur. Cette carte, elle pourrait vous dire, donc cette semaine, écoutez, écoutez peut-être un peu plus votre cœur que votre tête et vous aurez une réponse par rapport à une situation, par rapport à un questionnement, à une question, à quelque chose qui vous tracasse ou qui vous demande réflexion. Le message de cette carte, c'est qu'elle vous dit, inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de quelqu'un, auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Alors avec le tarot, le tarot des fleurs, la carte qui est sortie pour ce tirage, pour vous, c'est la menthe. La menthe, elle représente les rivalités. On dit de la menthe qu'elle a un aspect insolent, presque méchant. Ses tiges dressées marquent aussi une certaine fierté. Alors cette carte, la menthe, elle annonce qu'un ou une rivale au sein d'un couple ou entre deux personnes très proches. Elle symbolise la tierce personne qui cherche à s'inister dans les relations. Alors pour vous, cette carte, elle peut vous dire qu'il y a peut-être une personne, il faut être méfiant, il y a peut-être une personne qui va s'inister, qui va vous créer du tort, des problèmes, un conflit. Peut-être dans votre couple ou alors avec, ou dans une amitié, se mettre entre vous et quelqu'un, quelqu'un qui vous est cher. Voilà, il est possible qu'il y ait une personne qui s'inisse, une personne qui crée du tort, qui crée de la jalousie, qui crée des problèmes, voilà, entre vous et une autre personne auquel vous tenez. Alors avec les animaux guides, donc pour cette semaine, vous avez la souris qui va vous guider, qui va vous accompagner. Votre guide souris réclame toute votre attention dans la situation présente. Vous ne devez négliger aucun détail. Soyez plus précis, plus méthodique dans votre organisation. La souris ne souffre pas l'approximation. Elle sait que vous pourriez passer à côté de quelque chose d'important par manque de concentration. Si vous devez commencer un travail minutieux et qui demande la plus grande application, alors allez-y, c'est le moment parfait pour le faire. Aidé par la souris, vous irez au bout et votre capacité d'analyse sera décuplée. La souris vous avertit peut-être qu'il serait bon de décortiquer ce qu'il vous arrive. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loup pour être certain que rien ne vous échappe. À la manière d'un scientifique, essayez de comprendre ce qui vous entoure. Observez, disséquez. Vos recherches aboutiront. Alors la souris, elle aide à se concentrer sur un sujet délicat. C'est la rigueur, c'est le sens du détail. La souris, elle vous dit, faites attention de ne passer à côté d'aucun détail. Faites attention aux détails pour vous cette semaine. Faites attention à quelque chose qui pourrait avoir de l'importance. On dit que les Amérindiens, ils utilisaient la médecine de souris pour entrer en connexion avec le pouvoir de l'infiniment petit et apprendre à ne rien négliger car toute chose, même minuscule, a un enseignement à délivrer. Voilà pour vous pour la semaine prochaine, pour ceux qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes, le tas sous-bois. Alors avec les portes de l'intuition, la carte qui est sortie pour vous, pour ce tirage, c'est la carte la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors cette carte, elle peut vous parler d'une bonne nouvelle, peut-être d'une réponse, d'un retour, de quelque chose que vous attirez, que vous avez attiré à vous qui arrive la semaine prochaine. Il peut s'agir de lois d'attraction. Il peut s'agir de quelque chose, d'une retombée positive par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Ici, le message de cette carte, il est assez simple. Il vous parle donc d'une nouvelle, d'une réponse, d'un retour, de quelque chose de positif, de très joyeux, de très festif, de très heureux pour vous. Je dirais avec cette carte tout de même, il est question de lois d'attraction. Il est possible pour certains que dans un passé plus ou moins lointain, vous avez fait ou dit quelque chose ou fait un acte, quelque chose de généreux, de bon, d'agréable, de positif et les choses reviennent vers vous. Il y a un retour, il y a une bonne nouvelle, il y a un retour vers vous par rapport à quelque chose que vous avez pu faire. Par le passé. Quoi qu'il en soit, voilà pour vous, attendez-vous à une heureuse surprise, une bonne nouvelle. Alors, pour ce tirage, donc avec le tarot des fleurs, la carte qui est sortie, c'est l'arnica. L'arnica, ça représente l'oubli. La teinture, elle a des vertus cicatrisantes et apaisantes. On vous dit avec cette carte des blessures, des souffrances morales, anciennes ou récentes, perdent leur prégnance, deviennent des souvenirs moins lourds à porter. L'arnica, c'est le signe d'un repos du moral. Il est possible que certains, voilà, trouvent un apaisement, trouvent un repos par rapport à l'esprit, par rapport au moral, par rapport à une situation ou une relation. Alors, pour ce tirage avec les animaux guides, donc, vous avez le colibri qui va vous guider, donc, cette semaine. Le colibri, le guide colibri, il vous invite à prendre la vie avec plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir, libérez-vous des contraintes trop pesantes et observez ce qui vous plaît dans l'instant présent. Le colibri, il est un bon épicurien. Il se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre et ne perd pas son temps à regarder en arrière ni à spéculer sur un futur incertain. Il vous demande de vous reconnecter à l'ici et maintenant en vous chuchotant les mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Le colibri, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est l'ouverture du cœur. Aide à profiter de l'instant présent. Avec le colibri, cette semaine, vivez vraiment l'instant présent. Ne vous souciez pas du passé et ne vous souciez pas du futur. Le colibri, ça représente le parfum de la vie, la légèreté, la subtilité, les plaisirs. Apprenez à trouver du plaisir, à vous faire plaisir cette semaine. Les amérindiens, ils l'invoquaient lors des rituels pour amener la joie et alléger les âmes tristes. Et ces plumes étaient utilisées pour fabriquer des amulettes d'amour. Voilà pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le dernier, le troisième tirage, le troisième tas de cartes, le tas de la musique. Avec les portes de l'intuition, la carte qui est sortie pour ce tirage, c'est la carte de la méditation. L'agitation mentale, l'hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour trouver une vraie lucidité. Cette carte, elle vous invite à entrer en méditation ou du moins à prendre du recul, à prendre du temps pour vous. À vous détacher de certaines peurs, à vous détacher de certaines angoisses, à de certains tracas que vous pouvez avoir au quotidien. Cette carte, elle vous dit que vous seul, vous pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Cette carte, elle vous dit, prenez conscience de ne pas vous laisser submerger, de ne pas vous laisser déborder par des situations, par des choses qui peuvent vous tracasser, vous perturber ou vous freiner. Alors pour vous, il sera nécessaire peut-être de prendre du temps pour vous ou de méditer. Alors pour ce tirage avec le tarot des fleurs, la carte qui est sortie, c'est la rose. La rose, elle représente la naissance. Il y a des roses de toutes les couleurs et de toutes les tailles. De plus robustes, elles s'adaptent à presque tous les climats. Les roses ont un caractère universel. La rose, elle est aussi signe de beauté parfaite, d'accomplissement de la mère. Alors elle peut représenter bien sûr la fécondité, elle peut représenter la naissance, elle peut représenter aussi la naissance d'un projet, quelque chose qui se met en place, qui débute, qui s'installe. Ça peut concerner aussi le début d'une relation affective, le début d'une relation amoureuse. Alors avec les animaux guides, vous allez avoir l'aide du pan. Le pan, il vient à vous car il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous ne pouvez plus rester en retrait. Il est temps de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Comme les magnifiques plumes du pan, vous devez attirer les regards à vous afin que l'on vous voit et que l'on vous entende. Le pan, il vous dit, ne craignez pas la rivalité. Vous devez vous imposer, redressez-vous, affirmez-vous, vous êtes rayonnant. Le pan, c'est donc le rayonnement, l'affirmation de l'ego. Il va vous aider à valoriser votre potentiel et à vous mettre en avant. Le pan, il a disparu du territoire américain et fut réintroduit tardivement. Donc dans les légendes amérindiennes, il n'est pas question de pan à proprement parler, mais d'un grand oiseau de feu rayonnant, baptisé oiseau tonnerre. Le pan vient donc vous donner de l'audace pour cette semaine. Vous devez vous affirmer, vous imposer par rapport à une situation ou par rapport à une personne, par rapport à une relation. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.